re coucou nous sommes toujours le samedi 4 décembre 2021 je vais vous faire la petite mini revue sur donc la boîte à souffler le coffret à souffler de fati aïssa j'espère que je me trompe pas du culture scrapbooking numéro 3 et donc du coup je pense qu'elle va être assez courte il ya quelques petits défauts vous allez voir parce que c'est mon premier donc du coup bon après j'en suis satisfaite mais voilà donc là par exemple le premier défaut qu'on peut voir c'est ici vous voyez voilà ce qu'il ya le collage mais ça c'est pas grave voilà c'est pas grave il sera pour moi ensuite c'est au niveau des trous ils ne sont pas droits voilà ensuite un autre défaut ici vous allez voir que mon papy s'est pas bien collé fin il s'est pas bien 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 collé sachant que je les fais avec cette colle que j'en suis très très bien très très satisfait c'est que j'ai pas mis de la colle jusqu'au bout en fait pour justement éviter le débordement et là en fait j'ai pas réussi à gommer les traits au crayon que j'avais fait voilà c'est des petits défauts sinon voilà j'en suis assez assez satisfait je me suis fait un gabarit pour les encadrements photo comme elle a pas fait de capari elle a juste fait le tuto et puis voilà basta quoi débrouillez vous après voilà donc du coup j'en ai j'ai fait ce gabarit pour moi donc il va falloir que je me note il est les dimensions en fait de là et les dimensions que j'ai fait moi ici pour couper après pour que je puisse mettre une photo bon ça voilà je vais vous faire par exemple un exemple je vous retourne pas la photo parce que c'est une photo de moi et je veux pas vous montrer ma tête voilà donc en gros ça donnera voilà un effet comme ça voilà tout simple voilà donc après vous venez coller voilà vous venez coller votre photo sur la base là et après libre à vous en fait de devenir mais du double face là pour ou alors du double face là là et en haut et venir coller ici et coller venir directement après pour faire l'encadrement moi après voilà je vais décoller décorer ce que j'ai fait moi donc je vais faire les autres parce que ça aussi c'est moi qui les ai fait pour l'instant j'en ai fait que trois je vais vous montrer j'ai fait alors moi je vais plus ou moins je vais mettre deux par pochette en fait voilà donc j'ai fait dans ce papier là voilà j'ai fait je vais faire dans plusieurs styles de papier dans dans les thèmes que j'aime moins donc voilà dans celui là voilà et danse là j'ai fait celui dans ces papiers là et ici bon là en fait quand j'ai voulu couper avec le scalpel j'ai donné un petit coup de travers ici et ça soit un tout petit peu là donc au pire des cas je mettrai de la dentelle voilà de la dentelle et voilà après je viendrai décorer voilà mettre des petits trucs sur les côtés voilà embellir ma mon cadre photo voilà mon encadrement photo pour et du coup si je peux me permettre de vous donner des conseils une fois que vous avez coupé vous avez ouvert votre encadrement ici ça serait de venir récupérer les les petites chutes donc ça c'est le la chute du gabarit et ça c'est les deux autres les chutes voilà celui ci je pense que j'ai dû faire des découpes dedans ce matin donc du coup voilà moi je vais garder je vais les garder je vais faire des découpes dedans comme j'ai fait pour l'autre et donc voilà là ce que je vais faire c'est que j'ai reçu deux courriers donc je vais utiliser ça pour cacher les adresses bien évidemment et après je les utiliserai pour faire des pour faire des découpes donc là je vais vous le montrer une fois fermé avec le nœud voilà donc je voulais montrer dans mes caissons scrap du moment mais voilà vous la verrez après les vidéos scrap du moment donc là l'ouverture de balle elle va être pour 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 ma mercredi 8 décembre j'ai une vidéo pour mardi les créations scrap sera pour le 9 et cette vidéo sera pour le 14 décembre pour l'ouverture de balle alors attendez juste là l'ouverture de balle que je vais vous faire là elle sera pour ses a pour le 8 décembre voilà voyez j'ai me reste pas mal de trous pas mal de vidéos à faire et à cali et à cali sur sur les calendriers sur les jours qui me reste à faire donc voilà en même temps je fais un peu de un peu de blabla pour vous dire ce que j'ai à faire en vidéo je sais pas là j'ai plein d'idées mais je sais pas quoi voilà quoi faire comment sur quoi partir en fait j'aimerais bien vous faire encore d'autres tutos et de les caler sur les jours où où j'ai pas de vidéo normalement je sais que je dois aller à action je vais voir avec mon mari si je peux faire venir ma mère et qu'on puisse aller à action voilà la faire venir le 17 décembre et voir avec lui s'il est d'accord pour nous mener à action par la même occasion et comme ça il y aura certainement un hall stochomanie et peut-être un hall primarque si grand littoral ils ont enlevé le passamitaire voilà donc vous verrez ça par la suite donc voilà 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 donc du coup voilà une fois fermé avec le nœud voilà j'ai recoupé un petit peu celui là il est encore un peu long mais c'est pas trop trop grave encore voilà voilà donc je pense peut-être décorer la la boîte à souffler ou la laisser comme ça parce que celui du tuto la personne la dame elle avait les semblants moi j'ai bien envie de le de le décorer de le décorer elle avait fait avec du skivel vertex je sais pas ce que c'est comme papier je sais pas où c'est que je peux en trouver et c'était du du 40 cm je crois qu'elle avait en longueur sur du je sais plus combien 13 et demi je crois voilà voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu donc n'hésitez pas à liker commenter partager bisous bye bye merci